salut les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé en tout cas un bon samedi on se retrouve et oui pour le wrestling show vous le savez c'est le wrestling show nouvelle édition on n'a pas fait une xt en les titres wrestling pour la simple et bonne raison que je préférais littéralement m'occuper principalement de raw et de smackdown directs humus la semaine prochaine et par souci tout final durant d'emploi du temps j'ai préféré voilà y aller mollo s'occuper des deux principaux shows de catch après certains diront oui dynamite c'est aussi un show principal mais voilà on préfère y aller doucement pas trop se précipiter pour finalement bien mettre les choses step by step et après on pourra lancer tout ça bien voilà ce serait dommage de partir sur un truc high tech pour au final dire à toi moi ou à n'importe qui d'autre c'est la galère on n'y arrive pas on n'arrive pas à suivre le rythme on est nul etc ça serait pas bien ça ne serait pas bien pour vous parce que je vous mentirais l'autre côté ça serait pas bien pour moi parce que finalement je bâclerai le travail c'est quelque chose de pas bien non plus en tout cas ça me fait plaisir de vous revoir en tout cas j'espère pour information je vous invite bien sûr à regarder pour ceux qui n'aura pas regardé il ya deux émissions qui ont popé à 20h et à 20h30 c'est bien évidemment le journal du football et le catch actu donc allez y faire un tour regardez bien bien sûr par rapport à tout ça le catch actu le jdf d'ailleurs qui vont peut-être changer d'horaire suite à mon emploi du temps il est possible et bien qu'il soit décalé 20h30 pour catch actu et 20h45 pour des soucis d'amploi du temps voilà je vous tiens au courant pour la semaine prochaine bon allez très le bavardage on va passer maintenant directement à tabi d'abibi smile down c'était le show numéro 2 de la wwe je viens de finir de le regarder et qu'est-je pensé de ce show alors que c'est le dernier à voir avec su rules et ben finalement on va commencer directement comme à chaque fois par parler un petit peu de ce qui s'est passé durant ce match durant cette toute enture en ce show et bien c'est d'abord que ces aros a battu biggie c'est quand même une sacrée performance d'ailleurs la stipulation a été posée ça sera un match de table entre les deux équipes ensuite on a eu un moment of bliss qu'on parlera bien évidemment ce sera un grand format de l'émission du mode of bliss puisque les choses à dire et que je vais parler ensuite on parlera également il ya eu belle et sasha banks contre azuka et nikki cross azuka et nikki cross qui ont perdu bien évidemment qui ont perdu et justement je vais en parler parce que cette petite défaite et bien elle a été salutaire et moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à raconter mais qu'elle a été mal racontée d'ailleurs que je dis bien évidemment parce que j'imaginais autre chose par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière il ya eu un discours de bray wyatt brand stroman qui est venu on en parlera bien évidemment ça sera l'équivalent aussi d'un d'un grand format lacey evans qui a battu naomi avec une façon puisqu'elle a accroché les cheveux de naomi et enfin on parlera du titre intercontinental qui est en jeu ce cette semaine et donc hier soir puisque et j style a été toujours champion intercontinental en battant bien évidemment veuille j'ai no braw matt riddle king corbin est vu par la suite et est intervenu et attaquer matt riddle par la suite voilà on a tout à dire on va commencer directement alors on va commencer directement par la stipulation choisie entre ces aro et donc ces aro et nakamura contre les new day j'ai pas de préférence par rapport à la stipulation clairement c'est un choix voilà c'est un match de table j'aurais aimé une stipulation peut-être un peu plus extrême j'aurais pu préférer peut-être un tlc à la limite ça aurait pu être plus intéressant ils ont choisi littéralement juste les histoires de la table ça donne des indices aussi par rapport à ce qui s'est passé entre drew mckentire et dorf digler ou des soupçons dit que dorf digler va choisir la stipulation du tlc finalement ça aurait pu calmer tout ça finalement ce n'est pas le cas mais voilà en tout cas pour le bilan global du show il éclate roi de bout en bout voilà c'était un show très plaisant à regarder c'était sans doute un alors j'ai pas regardé nxte j'ai pas regardé dynamite mais en tout cas entre les deux shows que j'ai regardé smagdown a fait que des bons matchs moi franchement la durée des matchs était plutôt intéressante il n'y avait pas de match on va dire mauvais à postériori les matchs par équipe était très bon le biggie contre ces aro était très bon le terrain continental le main event qu'on reviendra était très bon le azuka j'ai dit le match par équipe azuka nikki cross était plutôt bon straw man justement on va en parler c'est la déception par rapport à ça parce que il aurait pu faire autre chose et justement on va en parler qu'est ce qu'on peut dire les events c'est petit mais c'est pas dégueulasse non plus voilà on est en tué le hill turn de la ici est ce que ça aurait pas été mieux que ce soit naomi finalement c'est la ici qui a été choisi on verra justement par rapport à ça mais voilà en tout cas le show se tenait le show était agréable à regarder le show était très plaisant il y avait de là du catch avait bien et peu de segments voilà à part le segment bray wyatt dont on reviendra le moment noblis dont on reviendra et le petit discours voilà avec le petit discours d'avant début de show voilà sinon il ya eu vraiment il n'y a pas eu vraiment de truc de fou pour ainsi dire et j'ai voilà les segments se soutenait et les matchs était plutôt bon par rapport à ça voilà on va pas commencer bien sûr par faire les fameux grands formats dont je parlais on va directement commencer avec la première chose qui est arrivé je vais me mettre droit ça sera plus simple avec tout d'abord le la rivalité on va appeler ça comme ça là le grand format bailey nikki cross voilà on va l'appeler comme ça bah déjà la première déception que j'ai alors le match est très bien encore une fois je n'ai aucun problème avec le match ceux qui disent oui le match n'était pas bon etc le match était très bon sincèrement les deux filles nikki et azuka ont fait du très bon boulot sasha et bailey ont fait du très très bon boulot franchement il y avait excessement de très très belles choses maintenant et c'est là qu'il va qui va arriver justement le premier grand format bah j'ai envie de vous dire ce qui m'a intéressé c'est pas ce match ce n'est pas le moment of bliss ou clairement tu n'apprends rien en fait ce qui moi ce qui m'a intéressé c'est l'après c'est l'après parce qu'en fait ce qui s'est passé après on va commencer directement sasha et bailey sont en interview avec kayla blackston et kayla commence à parler avec voilà battu etc etc et là à ce moment là kayla bailey dit voilà que machin va battre azuka et que l'autre va battre si etc et là on revient à nikki qui est aux côtés d'alexa et à partir de là nikki vous avez peut-être pu voir la caméra qui flotte un peu bon je sais pas pourquoi bon c'est ma voix qu'il faut écouter toute façon c'est pas à visage mais voilà je préférais quand même vous le signaler alors clairement qu'est ce qu'on peut dire de nikki cross alexa bliss et là je suis désolé pourquoi avoir fait un moment of bliss alors oui c'est parce que c'est les cinq ans dans la woman revolution d'accord mais j'ai envie de vous dire était ce vraiment utile de faire ça était ce vraiment utile de vouloir mettre en avant ça alors qu'on avait une autoroute pour autre chose je m'explique durant ce petit moment où tu vois nikki cron en train de dire non mais je serai pas championne laisse tomber ans je serai pas championne ça marchera pas regarde donc j'ai perdu la semaine dernière je perds cette semaine là c'est évocateur des mots forts quand même d'une challengeuse qui dit même d'ailleurs c'est beau j'ai perdu confiance en moi et pas cette phrase là j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'a pas sorti en storyline pourquoi il n'a pas eu un segment entre alexa et nikki cross ou clairement les deux filles jouent sur ça nikki cross aujourd'hui c'est une fille on voit très clairement qu'elle est elle a pas d'expérience d'une championne elle ne se croit pas elle même elle veut être championne mais elle ne se croit pas championne voilà ça c'est la réalité et à moi à un moment donné j'aurais fait quoi j'aurais fait un truc nikki cross arrive avec alexa il lui dit voilà écoute alexa ouais fantaisie booking très simple alexa écoute je dois t'avouer que j'ai réussi à gagner contre je j'ai réussi à gagner contre contre voilà j'ai réussi à gagner ce droit pour le titre féminin de smackdown mais je me sens qu'avec la défaite de la semaine dernière j'ai ce sentiment un peu cruel que je ne peux pas gagner ce match voilà je ne peux pas gagner ce match je suis en train de de faire honte à à ton amitié à ce que tu es aussi voilà et là alexa elle parle pas pour l'instant et alexa lui mais une patte afin de mettre une claque c'est pour lui allumer une claque il dit ferme ta bouche et là tout le monde est comme ça on te dit mais pourquoi elle a mis une claque je fais écoute moi bien aujourd'hui tu sais tu prends un truc à l'eau ce jour aujourd'hui tu sais c'est un jour spécial c'est les cinq ans de la woman révolution c'est le jour où on a arrêté de se faire appeler diva et qu'on est devenu des lutteuses des women superstars et tu es une woman superstar tout comme toutes les personnes qui sont allées avant et là tu parles de tes des championnes azuka becky leach etc etc quitte à aussi aller aller plus loin tu veux vraiment faire un truc de fou nikki cross et becky leach tu demandes à becky de venir becky qui est enceinte mais à mon avis elle a pas non elle a peut-être qu'elle a pris du bide elle peut quand même se déplacer la becky lynch becky qui arrive et qui se dit écoute moi bien je suis à la même situation que toi à une certaine époque personne ne croyait en moi je perdais beaucoup et aujourd'hui je suis woman voilà mais bon on va partir du principe de ce que j'ai dit par rapport à alexa bliss pourquoi alexa elle aurait pas fait un truc tout bête elle aurait dit voilà moi je suis champion féminine de roi de smile girl tu portes ma confiance tu es ma meilleure copine si je pensais réellement que tu pourrais pas le faire franchement je te le dirais et là elle elle lui elle lui a lui fait un sort de mic folie edge elle lui fait un sort de et john cena elle leur allume la sur motive en fait et la sacha et bailey arrive et en fait ce qui se passe c'est que bailey commence à dire ouais arrête tes conneries machin etc et la sache et la sacha et sacha et bailey rentre sur le ring et là elle se roue elle elle tue l'occu nikki dit et bailey joue avec ouais mais non mais vaut mieux que tu abandonnes meuf tu as raison et c'est alexa et c'est ta copie tu sais mais elle te dira jamais tort et là à ce moment là et bien tu as un shonen qui arrive avec nikki qui va littéralement démonté sacha et alexa sont incapables de la retenir et là tu as une rivalité avec le doute et là tu regardes elle regarde nikki elle lui dit je vais aller là bas je vais gagner le titre et là elle part et c'est tout pas besoin de chercher midi à 14 heures encore une fois vous cherchez compliqué alors ça vous voulez mettre les cinq ans et cetera tu as vu tout besoin de faire un petit extrait faire trop voilà pour ainsi dire alors je vais juste vrai parce que la webcam en fait elle fait à ça arrive des fois donc voilà c'est dommage c'est dommage et je pense que dans terme de qualité il y avait beaucoup mieux à faire par rapport à tout ça voilà qu'est ce que je peux dire de plus que je n'ai pas dit voilà de plus en plus ah oui je vais pas terminer l'arrivée d'azuka si tu mets azuka à smaïk dérond justement mais nikki cross alors tu vas me dire oui mais nikki cross tu comprends il y avait les titres par équipe de la wwe féminin oui mais ça t'empêche pas de la faire venir de la faire venir par exemple de faire un match de la voir perdre par exemple contre je ne sais qui quitte à dire à un moment donné bah kerry saine elle est blessée à un moment donné bah tu fais alors encore une fois kerry saine elle se fait taper dessus elle disparaît et quelqu'un d'autre prend sa place là tu dis oui alors les kabuki qui sont pas là je vais prendre ta place alors tu vas me dire oui mais ça aurait été redondant de ce qui s'est passé aujourd'hui sauf que ce qui s'est passé en roi tu ne le fais pas à smaïk dérondre et au final tu fais le segment que je t'ai dit pourquoi c'est pour ça que parfois je dis la wwe se complique la vie là il y avait une autoroute claire avec les doutes de nikki et c'était fait clairement voilà on va passer maintenant à brown stroman moi en fait c'est une déception ce dans ce show c'est une déception parce que déjà la rivalité à la nique pour moi le problème de cette rivalité clairement c'est que quand tu n'as pas un lutteur qui est actif je pense le cas de bray wyatt actif dans le sens présent sur un ring forcément tu es dans la merde tu fais revenir le personnage de bray wyatt old school très bien pourquoi tu ne le fais pas venir sur le ring je veux bien que le film ça fait un peu peur bray wyatt en mode animateur pour les enfants ça fait bizarre celui là là le bray wyatt en question il ne peut pas venir c'est pas possible bray wyatt de le hater of world aurait pu venir faire un match contre je ne sais qui et le build et et faire la présence par rapport à ça alors oui on veut faire une sorte d'horreur show qui va être très bien parce qu'il va y avoir des effets spéciaux va y avoir plein de choses et le truc c'est que le discours de brown stroman n'est pas bon non plus parce que brown stroman dit quoi concrètement il faut que j'aille là bas pour enterrer mon passé et aller dans le futur l'idée pas conne mais le problème c'est que cet enterrement du passé il l'a fait il l'a fait à backlash backlash il l'a fait à money in the bank donc s'il l'a fait à money in the bank pourquoi il est obligé de le refaire il n'a pas fait de rechute de prendre ce robin il n'a pas c'est comme un mec oui par exemple je sais pas il a fait il a arrêté de fumer donc durant 10 mois et ne fut durant un mois et demi ne fume pas et puis d'un seul coup il se remet à fumer là ça justifie parce qu'au final il fait une rechute parce que là brand stroman n'a jamais fait de rechute à aucun moment brand stroman à des syndromes de la guerre du golf enfin de la guerre des marais enfin voilà vous avez compris voilà c'est quelque chose qui pour moi est important tu dois avoir c'est pour ça que ceux qui disent c'est une bonne rivalité non elle n'est pas bonne la rivalité parce que si tu veux rajouter des choses en fait c'est une rivalité qu'on appelle chez moi à évolutive c'est à dire que tu avais une rivalité que la basée là dessus et tu vas l'accentuer par autre chose et tu veux faire un truc fait au rechaud je veux bien mais le truc c'est que à la limite on aurait été indécis sur brand stroman sans le truc des moutons etc du casque de mouton du masque de mouton etc ça aurait passé le problème c'est que à la fin il dit brand stroman je fais mes choix comme j'en ai envie j'ai pas besoin de toi toi c'est bray wyatt alors certes c'est pas le bray wyatt qu'on connaît mais c'est un bray wyatt donc la réalité elle est là c'est dommage parce que clairement tout est ficelé pour refaire un espèce de bray stroman va tomber non il faut que les choses soient faits d'une certaine façon je ne sais pas qui gagnera est ce que ça sera stroman est ce que ça sera wyatt j'en sais rien en plus le titre est pas en jeu donc clairement je soupçonne que ça sera bray wyatt mais les choses doivent être faites est ce que le film sera là je ne sais pas mais en tout cas ce qui est certain par rapport à la wwe c'est vrai que j'ai voulu faire compliqué en plus john morrison a servi de putsching ball clairement mais voilà après le discours de brand stroman c'est du réchauffé puisqu'il le dit déjà à money in the bank on va passer au titre intercontinental entre et j et matt riddle alors j'ai vu pas mal de personnes sur facebook qui disaient web et j va perdre et c'est matt riddle qui va gagner alors il faut juste comprendre alors je vais juste revenir sur un point très important parce que les gens ont tendance à dire matt riddle c'est un demi-dieu qui doit gagner des matchs matt riddle est impressionnant matt riddle est un lutteur qui a un avenir de mon point de vue qui va être très très bon et je n'ai aucun doute dans l'idée que matt riddle sera sans doute si les choses se passent bien pour lui les il sera sans doute dans dix ans un excellent lutteur capable de faire des choses extraordinaires il a une gimmick qui est très porteuse j'avais fait justement un focus dessus ou un westing chose je sais plus sur matt riddle c'est c'est très bien mais pourquoi avoir une nécessité de donner des titres est ce que clairement alors vous dit oui mais place aux jeunes oui alors très bien matt riddle ça fait un mois qu'il est là un mois pas dix ans un mois il a déjà un match pour le titre intercontinental contre et j'ai qu'excusez moi et quand même une référence dans la fédération moi je me pose cette question et je vous la pose à vous pourquoi avoir besoin d'une ceinture pourquoi vous voulez impérativement qu'il est une ceinture pour qu'ils marquent l'événement non on s'en fout qu'il est une ceinture moi je vous donne à je vous dire une chose je suis peut-être vieux jeu mais matt riddle déjà un faudrait pas oublier un détail matt riddle à la wwe je vais vous chercher son palmarès comme ça à la limite on arrêtera de me dire certes dans le circuit indépendant il est impressionnant mais si vous prenez par exemple palmarès de matt riddle qui est ici il n'a aujourd'hui qu'un titre par équipe de nxt compte par équipe de l'exé de contre avec pete youne il n'a jamais eu de titre nord-américain il n'a jamais eu de titre de nxt pour donner un autre titre de comparaison adam cole ou keff lee ou grondick strong ou je ne sais où vivait il dream ou d'autres personnes ont plus de pal en plus un apport palmarès que peut l'être beau dallas qui pour ainsi dire job comme pas possible à palmarès plus fourni que peut l'être notamment notre cher matt riddle donc après on peut me dire oui mais ça justifie parce que matt riddle il ya une chimique qui passe certes certes je veux bien l'admettre je veux bien d'accepter tout ça mais le truc c'est que laissant lui le temps d'évoluer pourquoi avoir besoin je vous dis une chose c'est pas parce que vous avez un titre que vous êtes populaire c'est après parce que vous avez un titre que vous êtes connu parce que vous avez un titre qu'on va vous respecter bien au contraire ce qui importe le plus c'est la référence c'est les matchs référence si vous avez des matchs référence les gens vous écouteront si à la fin du match riddley rentre dans coulisses et vince beckman lui check la main en lui disant mec tu as fait un super match il aura tout gagné par contre si il arrive à la fin il peut être champion de continentale et que vince le regarde ou plus pritchard ou les officiels ou même age style en personne lui dit meuf mec tu es une merde tu as fait un match de merde clairement il servira à rien surtout que je rappelle comment tu veux donner un titre à maître idole je n'ai rien contre lui mais maître idole je vous rappelle est dans une situation avec le hashtag speaking out si d'aventure dans une semaine l'affaire devient judiciaire et que maître idole est réellement accusé d'agressions sexuelles tu fais quoi du titre incontinental alors tu vas me dire oui mais en france gérard darmanin a été et ministre dans l'intérieur alors qu'il a des soupçons d'agressions et tout ce que tu veux bien je suis d'accord mais est-ce que j'ai dit que c'était une bonne chose j'ai pas le droit d'en parler pour des obligations de réserve mais que ça soit bien ou mal moi je préfère la double la latitude de la wwe qui préfère être patiente avec un lutteur qui vient d'arriver qui pour ainsi dire ne sait pas ce que le dénouement va faire dans l'avenir parce qu'on connaît maître idole son comportement sa manière d'être et forcément eh bien maître idole il a aussi cette plein face est cette chose qui lui plane au dessus de sa tête même s'il est innocent ou coupable j'en sais rien moi comme gérard darmanin darmanin peut être coupable ou innocent j'en sais rien la 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 prudence est de rigueur et pour ainsi dire tant que ton discours est cohérent d'un côté ou de l'autre moi de mon point de vue j'ai aucun problème à l'idée certains me diront oui mais alors tu fais des doubles discours parce que là je fais du gouvernement moins on donner fait que vous voulez mais moi je préfère jouer la prudence en me disant voilà écoute ce gamin il a besoin de temps ce gamin vous avez qu'est ce que je dis ce gamin il a besoin de temps pour évoluer et j il a une rivalité contre king corbin d'ailleurs la fin laisse penser quand même alors je sais que certains vont dire c'est infélicitant dj non 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 on va se calmer c'était tout simplement que et j a voulu saluer le jeu son challenger de tout parce que des nouvelles si il a fait un face turn il est il est pas il aide ma tridol après pour ce qui s'agit de de king corbin il va voir sa rivalité tranquille à face à lui ce sera pépère je passe il y aura un match à exhumus entre les deux j'en sais rien voilà les choses vont être faites et tout ira bien voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui d'ailleurs ce que vous avez pensé en commentaire voilà du show de ce que j'ai dit etc etc d'ici là portez vous bien gros bisous et on se retrouve d'ailleurs demain pour le dernier cas de chaque tu le jdf de la de la semaine s'il ya des fantaisies bookings je vous tiens au courant gros bisous tout le monde et à demain